Je vais profiter quand même pour dire à M. Adangadi qu'il n'a pas le ménopole des gros yeux. Les miens sont plus gros que les siens. Et j'ai au moins l'avantage d'avoir ma virginité civile. Je suis quand même quelqu'un de propre, sans soupçon. Il faut qu'il se tienne tranquille. Il n'a pas fini avec le problème du Nord-Ouest qu'il a lui-même provoqué en disant qu'il n'y avait rien. Qu'il ne provoque pas un autre dans le cabroux en disant qu'ils ont gagné ou que d'autres sont les fauteurs de coups. Il dit que l'État est un monstre froid qui écrase tout sur son chemin. Le peuple est un monstre chaud qui mange tout ce qui se met en travers de sa victoire. Et ça sera ainsi. Je vous remercie. C'est regrettable. Et à la limite, je dirais que c'est une provocation. En application de l'article 137 du Code électoral, il est clairement stipulé que seul le Conseil constitutionnel ait habilité à proclamer les résultats d'une élection présidentielle dans un délai de 15 jours. Mais je dis qu'il faut respecter les lois de la République. Il prétend qu'il défendra cette prétendue victoire par tous les moyens. Il n'aura même pas les moyens d'aller jusqu'au bout parce que nous ne lui donnerons même pas les moyens de commencer. Il faudrait que le message soit clair. Parce que pour aller jusqu'au bout, il faut commencer quelque part. Mais dès lors qu'il n'aura même pas les moyens de commencer, je ne vois pas comment il ira jusqu'au bout. Et je dis qu'en matière, s'il fallait régler le problème de Maurice Camteau, c'est le sous-préfet de son arrondissement qui va d'abord gérer sa situation. Donc s'il l'a fait pour nous impressionner, il ne nous a pas impressionnés. Je crois quand même que c'est une activité dangereuse qu'il est en train de mener. Et il faut qu'il sache qu'à chaque fois que quelqu'un a tenté de se mettre en marche de la loi, il est isolé par le peuple, il devient marginal et il vivra son sort tristement dans un coin isolé. Dimanche dernier, jour de la présidentielle camerounaise. Nos équipes filment dans un bureau de vote de Bouéa. Sur place, deux personnes observent le déroulement du scrutin. Je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, ils donnent une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateurs de l'ONG Transparency International. Interrogés sur le scrutin, ces sept observateurs ne tarissent pas d'éloge. Ils croient que c'était d'une grande sérénité et en même temps d'une grande émancipation démocratique. De ce que j'ai vu hier au dépouillement, c'était une véritable leçon de démocratie, dans le dépouillement en lui-même. Concert de louange et satisfait site général. Seulement voilà, des mentis immédiats de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Personnellement, je ne les ai rencontrés à leur demande que le mardi dans un grand hôtel de la place parce qu'ils ont voulu que nous ayons une explication. Nous n'avions pas de mission, ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Press. Un organe créé en juillet 2018, à trois mois de l'élection présidentielle. L'affaire fait scandale au Cameroun, où le déroulement du scrutin est très contesté. Plusieurs acteurs politiques demandent désormais l'ouverture d'une enquête publique sur cette affaire d'observateurs. Ils avaient promis la guerre. Les séparatistes des régions anglophones ont instillé la peur. Les rues de Bouéa, dans le sud-ouest du Cameroun, sont désertes. Seuls les militaires patrouillent en nombre. Quelques courageux se sont rendus au bureau de vote du lycée bilingue de Bouéa. Loïs a même parcouru 15 kilomètres à pied pour déposer son bulletin dans l'urne. J'ai décidé de voter pour le retour de la paix dans mon pays et pour mon président. Le bureau de vote de la mairie est désespérément vide. A cause des contraintes sécuritaires dans la région, le vote a débuté timidement. Mais nous espérons toujours que les électeurs auront le courage de venir au fur et à mesure que la journée avance. A la mi-journée, des coups de feu ont retenti. Les séparatistes et l'armée ont échangé des tirs. Des voitures ont été incendiées. Celles d'un journaliste et d'un sous-préfet ont été prises pour cible. Dans certains quartiers, les bureaux ont été installés très tard, voire pas du tout. A la fin de la journée, les urnes ne contiennent que très peu de bulletins. Abstention record. Nous sommes ici sous la protection de l'armée. Nous-mêmes qui sommes ici avons peur des représailles des séparatistes. La participation est d'environ 0,5%. Vous pouvez vous-même voir les urnes. Les bulletins qui s'y trouvent appartiennent à ceux qui sont assis ici. Au total, dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, 5% de participation. Il faut dire que plus de 300 000 personnes ont dû quitter la zone cette année à cause du conflit.